Après un grand week-end à Strasbourg, paru en 2007, un nouveau guide du routard est sorti. 200 pages pour découvrir ou redécouvrir la ville et ses secrets. Au-delà de la carte postale, le guide propose de parcourir les nouveaux quartiers de Strasbourg, comme notamment la Neustadt. Grâce au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de cette Neustadt, et aussi grâce à ce nouveau guide du routard, on a une vision de ce que les Allemands ont réussi à faire en l'espace d'une génération, entre 1871 et 1914, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est remarquable, c'est une ville dans la ville qui mérite d'être visitée, comme la cathédrale et comme la petite France. Strasbourg est aussi la capitale de Noël. Après avoir exporté pour la première fois son marché de Noël à Tokyo en 2009, Strasbourg s'est installé à Taipei, Séoul ou encore Moscou. Cette année, une trentaine de chalets alsaciens seront installés au Madison Square Garden à New York du 6 au 22 décembre 2019. Chaque événement à l'export, c'est un morceau du marché de Noël alsacien qu'on emporte dans le pays. C'est ce que les gens recherchent, on ne va pas le dévoyer. C'est exactement ça, c'est cette tradition de plus de 400 ans qu'ils viennent voir avec ses spécialités, les décorations, les illuminations. On emmène vraiment un petit morceau. Cette soirée à la maison de l'Alsace était aussi l'occasion de rendre hommage au Strasbourgeois Tommy Ungerer, décédé le 9 février dernier et qui a largement contribué avec ses différentes œuvres à faire rayonner la capitale alsacienne à travers le monde. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.